1943, un agent secret est parachuté en France occupée. Une femme. Une des cinquante formée par le SOE, le service des opérations spéciales de l'ombre, est envoyée derrière les lignes ennemies pour aider la résistance française. Voici l'histoire de ces femmes de l'ombre. Une histoire de courage, d'héroïsme et de mort. 1940, l'Europe est sous la botte allemande. En France, les nazis multiplient les exécutions. Mais les français résistent. Pour leur venir en aide, ainsi qu'à tous les combattants de la liberté dans le monde entier, la Grande-Bretagne crée une force clandestine ultra secrète. le SOE, le service des opérations spéciales. Des hommes et des femmes résolus, s'il le faut, à donner leur vie pour la lutte contre les forces de l'Axe. Winston Churchill leur ordonne de prendre contact avec les résistants pour les aider à enflammer l'Europe. Le quartier général du SOE à Londres est installé dans Baker Street, la célèbre rue de Sherlock Holmes. C'est là qu'on recrute des talents linguistiques. Des hommes et des femmes capables de vivre une double vie à l'étranger, sans crainte d'être démasqués. En Écosse et en Angleterre, à Beaulieu à Baie, le SOE crée une école d'espionnage d'où sortiront quelques 5000 jeunes agents, tous envoyés en territoire ennemi. 400 d'entre eux font partie de la section F. F, comme France, la principale cible. 50 sont des femmes. L'une d'elles est Jacqueline Nairn, âge 26 ans. Née en Angleterre, mais élevée en France, et réfugiée à Londres au début de la guerre, pour échapper à la menace nazie. On la trouve tellement française, qu'on pense qu'elle pourra aisément se fondre dans le paysage, sans éveiller le moindre soupçon. Ces images ont été prises par le SOE pendant le recrutement et l'entraînement de la jeune femme. D'un physique plutôt fragile, elle est étonnamment performante en athlétisme, ainsi qu'en radiocommunications. Elle peut câbler en morse plus de 20 mots minutes. Elle apprend aussi à tuer. À saboter une locomotive. Ou à sauter d'un avion. Mais ses professeurs la trouvent trop timide, et refusent de lui donner son diplôme, jusqu'à ce que le grand patron en personne autorise Jacqueline à s'envoler pour la France, en janvier 1943. Avant le décollage, les experts vérifient tous ses vêtements, traquant les éventuelles étiquettes d'origine anglaise et autres tickets de blanchisserie. Le moindre bout de papier oublié peut signifier la mort. Puis le SOE lui remet des papiers complets, où même les filigranes sont contrefaits, pour établir sa fausse identité de représentante en produits pharmaceutiques. Enfin, elle reçoit de l'argent français, un pistolet chargé, et quatre comprimés. Un pour rester éveillé, un autre pour endormir l'ennemi, un troisième pour simuler une maladie mortelle. Le quatrième contient du cyanure, au cas où tout le reste échouerait. Sa mission, organiser et coordonner le réseau français de résistance, baptisé Papetier. Elle doit transporter des messages de résistants, de l'argent et des vivres, tout en maintenant le contact radio avec Londres. Ses chances de sortir vivante de cette mission sont de une sur deux. C'est à bord d'un bombardier Halifax que Jacqueline Nairn se lance au-devant du danger. Elle est parachutée en plein cœur de la France occupée, là où une Gestapo omniprésente traque ses ennemis jour et nuit. Une fois à terre, elle espère trouver des amis, tout en craignant qu'il ne se révèle agent de la Gestapo ou de la police de Vichy. Mais quel que soit le danger qui la guette, Jacqueline n'a qu'une idée en tête. Trouver son contact en France et une cache sûre. Ils doivent se rendre à Clermont-Ferrand, à 42 kilomètres seulement de la capitale du gouvernement de Pétain. Les risques sont de plus en plus grands, avec le renforcement de la présence allemande et surtout le développement de la milice. Elle est un auxiliaire précieux pour les nazis. C'est dans ce monde plein de dangers que Jacqueline Nairn doit contacter et aider la résistance. Une fois en France, Jacqueline rencontre des agents sur tout le territoire, de Paris au Pyrénées. Elle fait des voyages de 15 heures, trois fois par semaine. À tout instant, elle risque sa vie et peut se faire repérer. Une faute de français, une confidence à la mauvaise personne, un commérage, un bavardage d'enfants. Sa vie dépend de sa capacité à assumer ce double jeu, à convaincre qu'elle est bien celle qu'indiquent ses papiers pour que ses bagages échappent à la foule. Dans chaque ville, la résistance locale lui fournit une cache. Une fois en sécurité, elle sort de son sac l'aspirateur dans lequel est logée sa radio. Elle envoie à Londres des coordonnées précises pour les parachutages d'armes. Et Londres répond, prévoyez un groupe de résistants pour rassembler et évacuer les armes à trois heures. La distribution du matériel exige de la témérité, de la chance et beaucoup d'ingéniosité. Ici, son panier à eux contient des grenades. Détonateurs et explosifs sont remis à des cheminots résistants. Ceux-ci les mettent en place juste avant la fin de leur journée. Ils auront à peine le temps de quitter la gare avant l'explosion. Jacqueline Nern et son réseau de sabotage ont accompli un travail exceptionnel en plein territoire occupé. Une usine électrique, sabotée. Une aciérie, sabotée. 30 000 litres d'essence, volés. 40 000 pneus Michelin, partis en fumée. 100 locomotives. Une demi-douzaine d'avions. Et un dépôt d'armes. Détruits. Avril 1944. Le SOE envoie un avion Lissander pour rapatrier Jacqueline Nern. On l'attend en Angleterre pour recruter et entraîner de nouveaux agents. Elle a survécu à 18 mois de clandestinité. D'autres n'auront pas cette chance. Nom, Nor Inayat Khan. Âge 29 ans. Née à Moscou d'un père indien et d'une mère américaine, elle a grandi à Paris. Avant la guerre, elle s'occupait à lire ses propres contes de fées à la radio. En 1940, cette jeune femme exotique et vulnérable se trouve confrontée à la dure et brutale réalité de l'occupation nazie. Elle s'enfuit vers l'Angleterre et s'engage dans la RAF comme opératrice radio. Très vite, elle attire l'attention du SOE. Celui-ci lui enseigne les méthodes sauvages de la guerre secrète, mais doute que cette nouvelle recrue douce et rêveuse puisse survivre dans la clandestinité de la France occupée qu'elle vient précisément de fuir. Ses supérieurs la qualifient d'instable, de fantasque et d'eux pas particulièrement futés. Mais le SOE qui a un besoin urgent d'opérateur radio passe outre et la surnomme Lulu la Gachette parce qu'elle télégraphie plus vite que son nom. Son nom de code sera Madeleine. Bientôt, Nord est en route pour un terrain d'aviation secret près de Paris. Nous sommes le 16 juin 1943. Sa mission est d'aider le réseau de résistance prospère basé à Paris. Paris, où les Allemands sont chez eux. La milice omniprésente s'efforce d'infiltrer les réseaux de résistants. Les rafles sont quotidiennes, les arrestations fréquentes. Les procès militaires sont dirigés par les dignitaires nazis et les verdicts dictés par la Gestapo. Dès août 1943, la délation a démantelé le réseau prospère que Nord avait pour mission d'aider. Ces chefs sont voués à une mort certaine. Les contacts figurant sur la liste de la jeune femme ont été dénoncés. La trahison est partout. Pourtant, malgré l'adversité, Nord-Inayat Khan parvient à installer sa radio et à prendre contact avec l'onde. En réponse à ces appels, le SOE fait parachuter des armes et des explosifs destinés aux rares rescapés du réseau prospère. Les maquisards sauront en faire bon usage. Mais pour Nord, le danger vient des camions de détection radio de la Gestapo. Ils sont capables de déterminer sa position en repérant la direction des signaux qu'elle émet. A la mi-septembre, elle emménage donc dans un autre appartement près de l'avenue Foch, où elle tape ses messages quasiment sous le nez des Allemands. Son immeuble n'est qu'à quelques rues du siège de la Gestapo. Bientôt, Nord est la seule opératrice radio du SOE à émettre de Paris. Mais en octobre, une informatrice connue sous le nom de René vend l'adresse de Nord aux Allemands pour 100 000 francs. La Gestapo fait éruption dans son appartement et trouve la radio, ainsi qu'un cahier d'étudiants dans lequel sont reproduits très soigneusement tous les messages qu'elle a envoyés. La seule explication à une telle bévue est que cette jeune fille rêveuse ait mal interprété les instructions. Le SOE avait ordonné à tous ses agents d'enregistrer soigneusement chaque message. Pour son plus grand malheur, Nord a dû comprendre « enregistrer » comme signifiant « recopier ». Arrêtée, transférée dans une prison au 84 Avenue Foch, elle résiste, tente de s'échapper en longeant une corniche au cinquième étage de l'immeuble. Mais les hommes de la Gestapo la rattrapent au vol. Durant les mois d'interrogatoire qui suivront, les nazis vont utiliser la radio de Nord comme si elle était encore en liberté. Mais Nord, elle, ne parlera jamais. Fin novembre 1943, les nazis la font mettre à l'isolement dans une prison allemande, où elle passe dix mois enchaînée à un mur. Mais elle ne parle toujours pas. Le 12 septembre 1944, Nord Inayat Khan est livré au bourreau de Dachau. Il la pousse contre le mur aveugle du crématorium et lui tire une balle dans la tête. Un an plus tôt, à l'automne 1943, tandis que l'étau se resserrait autour de Nord Inayat Khan, une de ses camarades du SOE a elle aussi été parachutée en France. Nom de code, Annette. De son vrai nom, Yvonne Cormeau, âge 33 ans. Fille d'un diplomate anglais, elle a grandi en France puis épousé un Belge mort au début de la guerre. Veuve et mère d'un enfant de trois ans, elle s'est réfugiée en Angleterre. Yvonne Cormeau est également opératrice radio, l'une des plus efficaces jamais envoyée sur le terrain par le SOE. Sa mission, établir un contact radio entre le réseau de résistance Charon et le quartier général du SOE à Londres. Mais trouver un endroit d'où émettre n'est pas une mince affaire. Pour ne pas se faire repérer, elle doit se déplacer sans arrêt, utiliser les cafés, les champs, les bois, bouger perpétuellement. Et pour des raisons analogues, le temps d'émission ne doit à chaque fois jamais dépasser 20 minutes. Pour coder et décoder ces messages radio, elles se servent d'un mouchoir de soie où sont imprimées des colonnes de lettres et de chiffres. Les codes ne servent qu'une seule fois puis sont détruits. Seul le QG de Londres les connaît. Sur les 400 messages envoyés par Yvonne Cormeau, 153 sont des demandes d'explosifs. Mais la résistance ne se contente pas du sabotage. Elle attend l'appel aux armes, le signal pour sortir de la clandestinité et se battre. Jour après jour, les résistants écoutent la BBC dans l'attente du message codé qui doit venir de Londres. Le 5 juin 1944, le message grésille enfin dans les postes de TSF. Les sanglots lourds des violons de l'automne bercent mon coeur d'une langueur monotone. Le poème de Verlaine où les sanglots longs des violons ont été remplacés par les sanglots lourds avertit tous les résistants que le jour du débarquement allié en Normandie est proche. Ce message sera suivi de centaines d'autres, donnant à chaque unité de résistance des instructions détaillées. 6 juin 1944, jour J. Tandis que sur les plages de Normandie les combats font rage, dans le sud de la France, Yvonne Cormeau et son réseau doivent à tout prix empêcher les Panzer allemands de rejoindre la côte normande. Et ils font merveille. Coupant les voies de communication des Allemands. Faisant sauter les chemins de fer et les dépôts de carburant, tendant des embuscades à tout ce qui bouge et retardant les renforts allemands pendant 17 jours qui s'avèrent décisifs. Le succès du jour J fut aussi assuré par le courage de la résistance française et par l'héroïsme d'agents secrets comme Yvonne Cormeau. Au total, ce seront 50 femmes que le SOE a parachutées en France pour aider la résistance à chasser l'envahisseur nazi. 13 ne sont jamais rentrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada